Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Thibaut Vinault. Et aujourd'hui, je vais vous parler du vignoble Charenté. Alors, le vignoble Charenté, comme son nom l'indique, il est situé sur deux départements, la Charente et la Charente-Maritime. C'est un vignoble ancien, puisqu'historiquement, bien sûr, il a été implanté par les Romains, comme la plupart des vignobles français, et s'est développé avec l'évolution du christianisme. Il a aussi connu ses lettres de noblesse à l'époque du mariage d'Aléonore d'Aquitaine avec Henri Plantagenet, puisqu'il connaissait un commerce florissant avec des pays, notamment, bien sûr, comme l'Angleterre, la Hollande, mais aussi des pays du Nord, comme la Norvège, le Danemark, qui sont d'ailleurs friands de cognac, puisque c'est un produit qui vient de la même région. Alors, pour parler vraiment des vins, on est sur un vignoble qui fait 1500 hectares et le vin est reconnu par une IGP, donc l'IGP Charente, bien sûr encadré par un cahier des charges très strict, qui encadrent la production, les rendements, le type de cépage. Et donc, pour en venir aux cépages, aux différents cépages, on a le droit sur cette IGP d'utiliser 40 cépages, un total de 40 cépages. Donc, je vous ai sélectionné quelques cuvées devant moi. Vous allez retrouver, par exemple, le chenin de la Maison Quenard, on va retrouver ici le chardonnay du domaine des clercs, la cuvée Ophélie 100% Sauvignon Blanc, et le talmondais en rouge, donc cuvée Ophélie, voilà, une très belle cuvée du domaine Ponce Rodeo, en 100% Sauvignon Blanc. Donc, vous retrouvez des cépages aussi emblématiques, comme le colombard, la folle blanche, puisque ce sont aussi des variétés utilisées pour la distillation. Mais voilà, ce cahier des charges qui est vraiment, qui autorise ces 40 cépages, permet de cultiver du pinot noir et des variétés résistantes, comme le Solaris ou les Géodollas. Voilà. Alors, pour ce qui est de la distribution de ces vins, la commercialisation se fait majoritairement en vente directe, puisque vous savez que la Charente et la Charente-Maritime sont très touristiques, et 90% de la production est vendue localement. Donc, ça, c'est vraiment à notifier. Et dans cette démarche un petit peu de valorisation et de produits locaux, les vignerons ont décidé de créer une maison des vins. Donc, elle sera implantée normalement dans l'année prochaine, 2024. Elle recevra du public. Vous pourrez vous former un petit peu aux vins, suivre des masterclass, acheter des cuvées, des vignerons locaux. Alors, juste pour terminer, je voulais vous parler un petit peu aussi du terroir, puisque je n'en ai pas parlé, mais on va être plutôt sur des sols argilo-calcaires. Et plus on va se rapprocher, bien sûr, des côtes, plus on va avoir des sols sablonneux. Et au niveau du climat, on va retrouver, bien sûr, une influence océanique non négligeable. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et n'oubliez pas, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Merci beaucoup.